On va maintenant accueillir Damien Kanzitou de l'Institut d'administration scolaire, donc notre équipe à l'université de Mons. Ses travaux portent principalement sur les questions d'orientation scolaire et professionnelle, et plus précisément l'implémentation d'une approche éducative de l'orientation, donc ce qu'on a appelé l'approche orientante, au sein des établissements en Belgique francophone. Et il s'intéresse aussi à l'intégration des concepts liés au life design dont vous avez eu la présentation ce matin, dans les pratiques éducatives de l'orientation tout au long de la vie. Et donc maintenant, il va interroger le rôle et les finalités de l'école dans la formation de l'orientation des citoyens de demain. Voilà, désolé. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je vais vous parler de façon plus précise de ce qu'on a fait ici à l'université de Mons avec nos collègues belges francophones de différentes provinces et villes. Et je pense que vous allez comprendre assez rapidement qu'on est dans la même mouvance, c'est pour ça que les personnes ont été invitées, que les intervenants précédents. Je vais revenir rapidement sur quelques constats qu'on fait ici en Belgique francophone et pourquoi il est intéressant de parler d'orientation scolaire et pourquoi surtout il est intéressant de travailler cette orientation scolaire dans l'école et que cette orientation soit prise en charge par l'école. Et donc par l'école avec un grand E ou un grand E, et donc par les enseignants, les centres PMS, etc. Donc juste pour faire le topo, l'orientation scolaire, elle n'est pas neuve mais elle n'est pas non plus aussi vieille entre guillemets que l'orientation professionnelle parce qu'elle apparaît plutôt aux alentours de la moitié du XXe siècle, après la Deuxième Guerre mondiale à peu près, notamment suite à plein de changements sociétaux évidemment suite à ces guerres et notamment aux besoins de formation. Et l'orientation scolaire, elle arrive parce qu'on essaye de dépasser le simple appariement individu métier. On est plus dans une sorte de travail sur finalement quel type de formation je vais devoir suivre pour pouvoir m'intégrer au marché du travail. Et d'ailleurs, ici j'ai repris un extrait qui date de 1957 et qui dit à peu près ce qu'on dit aujourd'hui, sauf peut-être la première phrase. Je l'ai quand même mise parce que ça remet en contexte. Donc Wallon nous dit, Wallon en Belgique ça s'invente pas, l'école doit acheminer vers la profession plutôt de bonne heure que tard. Bon maintenant on dirait plutôt pas trop trop tôt puisqu'il y a plein de choses à construire avant. Mais ce qui est intéressant c'est la deuxième partie, mais pas seulement vers la profession, aussi vers le plein épanouissement de la personne. Et d'ailleurs, elle guidera d'autant plus sûrement l'enfant vers l'activité la plus conforme à ses goûts, ses possibilités, que leurs manifestations auront été laissées plus libres et plus autonomes. Je pense que cette phrase on pourrait pratiquement la reprendre aujourd'hui. On voit qu'elle met en avant l'épanouissement de la personne au sein de l'orientation. Donc on est dans une construction de cet épanouissement. Et c'est guider l'enfant, petit à petit l'enfant, l'élève, l'adolescent, etc. Pour qu'il puisse, par rapport à ce qu'il est, donc ici ses goûts, ce que Wallon dit ses goûts, mais par rapport à son identité, on dirait peut-être un peu plus aujourd'hui, qu'il puisse explorer diverses possibilités et choisir une trajectoire particulière à un moment donné. Ou plusieurs trajectoires, comme mes collègues l'ont dit tout à l'heure. Alors, si elle se développe après le XXe siècle, je reprends aussi rapidement ce qui a été dit tout à l'heure, c'est plutôt à partir des années 70, des années 80, que l'école va inventer l'orientation pour aider les élèves à tout moment à faire des choix et finalement à avoir une adaptation au marché du travail. Qu'il y ait une corrélation entre l'adaptation scolaire et leur carrière professionnelle future. Réussie, on espère. Alors aujourd'hui, j'ai pris un peu pour vous montrer que ça date et puis ça date pas vraiment. On réinvente toujours un petit peu la roue, mais finalement j'ai repris une définition de 2008 qui est proche de celle de 57 et qui est encore vraie aujourd'hui. Donc ça veut dire que malheureusement on n'avance peut-être pas assez vite. Mais le Conseil de l'Europe dit que l'orientation c'est un processus qui est continu et qui permet aux citoyens à tous les âges et tout au long de leur vie de déterminer des capacités, des compétences, des intérêts, prendre des décisions, que ça soit à l'école mais aussi dans leur vie professionnelle et leur vie personnelle pour gérer finalement des parcours de vie, pour reprendre d'autres mots, pour gérer leur parcours au travail, mais aussi dans d'autres cadres. Donc on voit que l'orientation, j'anticipe un peu, ça peut être en partie, mais ce n'est pas que suivre un cursus, que ce soit un cursus scolaire ou on pourrait dire cursus professionnel ou voie professionnelle, ce n'est pas que ça, ça englobe beaucoup plus de choses. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête quand on est avec nos élèves, travailler l'orientation, même les mots ne sont pas très jolis en fait, travailler l'orientation, ça ne sonne pas bien, je n'ai pas d'autres mots pour l'instant à vous proposer, mais quand on veut travailler cette orientation, il faut penser à tout ça, tout ce qui est autour de l'information sur les métiers, à tout ce qui est autour du simple choix d'options ou de filières, choix quelquefois imposé ou pas, subi ou pas, je vais revenir rapidement dessus après. Donc c'est ce que dit Danvers, on tend à avoir une conception éducative de l'orientation, avec une auto-orientation, ce ne sont que des synonymes tout au long de la vie, et donc finalement, où je voulais en venir, et c'est ce que je viens de vous dire, quand on questionne l'orientation, on questionne aussi la société, mais aussi l'école. Et questionner l'école, c'est se demander qu'est-ce qu'on veut, finalement, nous qui travaillons dans le milieu scolaire. Quels sont nos objectifs ? On a nos objectifs disciplinaires, certainement en approche orientante, on va travailler du disciplinaire aussi, mais quel but on recherche ? Donc, tout ça parce que, en fait, notre système est un peu, présente quelques difficultés, je ne vais pas m'attarder dessus, je vais aller rapidement, mais on voit que nos élèves, finalement, une partie en tout cas, font des choix qui ne sont pas nécessairement choisis, justement, plutôt, qui sont subis, et c'est corrélé, notamment, avec le résultat scolaire. Donc, en gros, quand on a des résultats scolaires qui ne sont pas ceux attendus, on est plutôt enclin à être dirigé vers un type d'orientation particulier. Et donc, on a des procédures de relégation, de redoublement, ce qui entraîne des formes de hiérarchie, qui, notamment, on sait, entre les enseignements généraux, l'enseignement de transition, l'enseignement de qualification, etc. Donc, tout ça, finalement, ça a des répercussions à l'école, mais ça a aussi des répercussions à long terme. Et, comme je l'ai dit, ça entraîne des formes de décrochage scolaire. Je vais passer rapidement. Donc, finalement, l'orientation, c'est une sorte de processus cumulatif. L'enfant, pardon, le jeune, est amené à un ensemble de nœuds décisionnels. Il doit faire des choix à différents moments. Donc, il cumule ses choix. Et, à la fin, il arrive dans un type de trajectoire particulier. Et, malheureusement, on voit qu'on a des trajectoires, quelquefois, d'abandon, etc., qui posent problème. C'est dit par des... Ici, il y a un collègue québécois, mais c'est aussi vrai chez nous. Donc, tout ça, en plus de ça, pardon, on voit que la motivation joue sur la réussite. Le niveau socio-économique, et je vais reprendre deux, trois chiffres après, rapidement, influe très fortement les processus d'orientation. Mais aussi, les parents, la famille, le type d'enseignement suivi, les projets de l'école. Donc, là, l'école a quelque chose à faire, puisqu'on voit que les projets qui sont mis en place influencent l'orientation. Et puis, finalement, les relations entre les élèves, les enseignants, le sexe aussi, etc. On voit que les filles vont plus longtemps à l'école, mais dépouchent peut-être sur des métiers qui sont moins prestigieux, entre guillemets. Voilà, tout un ensemble de choses qu'on voit. Et ici, c'est un peu le flou, je suis désolé, j'ai eu un petit souci en copiant-collant. Vous avez, c'est vraiment pour vous donner un exemple rapide, l'orientation des élèves à 15 ans par 10, donc si vous voulez, vous avez les moins favorisés vers les plus favorisés. Ils sont découpés par tranches de 10. Et on voit vers quel type d'enseignement ils sont orientés. Vous avez l'enseignement général, technique, transition, qualification, professionnel et autres. Autre, c'est notamment du décrochage. Il n'y a pas que ça, mais... Est-ce qu'on voit, si on prend les élèves qui sont les plus favorisés, ils restent à plus de 80%. Ils restent. Voilà, c'est très 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 laid ce que je viens de dire, parce qu'on ne reste pas dans l'enseignement général, mais malheureusement, c'est un peu content à entendre, et malheureusement je l'ai dit. Mais donc, on est orienté vers de l'enseignement, ou pas orienté vers de l'enseignement général, et il y a plutôt peu de décrochage, ou peu d'autres types d'enseignement. Mais quand on va dans le décile le moins favorisé, on voit que, voilà, on est à moins de 10% d'élèves qui sont orientés vers le général. Donc on voit vraiment une sorte d'escalier, comme ça, où cette hiérarchie entre enseignement transparaît. Et ça, c'est plutôt problématique. Même chose, quand on suit des élèves sur 4 ans, on voit un peu la même chose. Des élèves qui sont en première C, et des élèves qui sont en première différenciée, on voit que, 4 ans plus tard, ceux qui sont en première commune se retrouvent à peu près à 40% en cinquième de transition. Il y en a à peu près 0% de première différenciée dans ce cas. Et ce qui est inquiétant aussi, c'est qu'il y a à peu près un peu moins de 20% de sortie de l'enseignement. Donc ça veut dire que cette fracture d'orientation, elle est déjà présente avant la fin du premier degré de l'enseignement secondaire. Donc, idem, je ne vais pas m'apesantir, quand on regarde les niveaux socio-économiques, on prend le fondamental, on est à peu près à zéro, et on voit que le premier degré différencié est très socio-économiquement défavorisé. Donc voilà encore un autre type d'escalier, qui est un peu flou aussi. Je suis désolé. Une autre chose que, je vais reprendre ce que dit Marc Demeuse, il y a peu de saumons dans notre enseignement. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on est dans l'enseignement professionnel, l'année d'après, on y reste à 99%. Ces chiffres datent de 2007, et j'aurais pu reprendre mon tableau qui est un peu moins flou, qui est un peu plus récent, et on est encore un peu moins que 0,09. Donc, ce qui veut dire que quand on est dans l'enseignement général, on y reste, et puis voilà. Et on a encore une sorte de toboggan comme ça. Et les saumons, comme je disais tout à l'heure, ont du mal à passer d'une filière à l'autre. En tout cas, dans un sens. A remonter le fleuve, entre guillemets. Donc, pardon, excusez-moi. Ajouté à ça, on voit qu'il y a des problèmes d'orientation liés au niveau socio-économique, etc. Mais il y a aussi des problèmes d'orientation liés aux mécanismes qui sont mis en place dans l'école pour orienter les élèves. On voit qu'en gros, c'est les notes, les points, qui sont le facteur le plus important. Donc, quand on réussit, on reste dans un type d'enseignement. Et quand on échoue, on se dit, puisque tu as échoué en maths, je suis sûr que tu vas être très bon en mécanique. Oui, évidemment. C'est très logique. Et donc, finalement, ce sont surtout les savoirs abstraits qui sont, donc ces matières principales, qui sont les facteurs les plus importants dans les mécanismes mis en place par l'école dans l'orientation. Donc voilà, c'est un peu la même chose. Finalement, les élèves qui ont plus de difficultés scolaires vont être amenés à avoir encore plus de difficultés dans leur parcours d'orientation. Donc, je vais passer. Oups, pardon. Voilà, mais la question qu'on peut se poser, c'est relative aux objectifs de l'école, c'est de quelle réussite on veut parler ? Est-ce qu'on veut une réussite purement liée aux notes ? Ok, bon, c'est une possibilité. Je ne pense pas que ce soit ça qui soit dit dans nos textes légaux, même si ça en fait partie. Mais il existe la réussite scolaire, certainement, mais il existe aussi la réussite professionnelle, donc le fait de pouvoir faire une concordance entre la formation qu'on a suivie et ce qu'on va occuper comme place, même si c'est plusieurs places différentes, mais sur le marché du travail. Et puis la réussite, finalement, personnelle. Est-ce que notre enseignement permet l'accomplissement de nos élèves, ou de nos enseignants, ou de nos membres des centres PM, mais l'accomplissement des gens qui se trouvent dans l'école ? Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on doit avoir en tête, surtout que nos textes légaux, comme le décrédition, nous dit qu'il faut que tous nos élèves aient des chances égales d'émancipation sociale. Bon, la réussite scolaire, si on ne tient compte que d'elle, je ne suis pas sûr qu'elle réponde totalement à ces chances égales d'émancipation sociale, comme on l'a vu auparavant. Donc, on pourrait en conclure, finalement, que chez nous, l'orientation, c'est de la sélection. On sélectionne les gens. Alors, bon, ça l'est un petit peu. Un petit peu, voilà, beaucoup, pas beaucoup, je vous laisse le juge. Mais, en tout cas, je pense que c'est pas quelque chose qui... En tout cas, c'est quelque chose qui peut changer si ça l'est uniquement. Notamment en évitant d'envisager l'orientation comme une alternative au coup de doublement, ou en ne prenant en compte que les résultats scolaires. Je pense qu'il faut développer la réflexion sur l'orientation. Et peut-être qu'in fine, ceci engendrerait des discours moins liés aux relégations. Alors, une autre question qu'on pourrait se poser, c'est finalement, pourquoi développer un projet personnel et professionnel avec les élèves ? Puisque, de toute façon, l'élève qui est en difficulté va être orienté par le système vers une filière qualifiante. Et l'élève qui réussit, en fait, il n'est pas orienté. Je ne sais pas si vous parlez à vos élèves quand ils réussissent, c'est bien. Après, voilà, c'est bien, un continu. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Un continu. Jusqu'au jour où ça a pu été, on dit, ben, fais autre chose. D'accord. Bon. Et finalement, la question, c'est, où est le choix là-dedans ? Où est le choix ? Est-ce qu'il est subi ? Est-ce qu'il est imposé ? Est-ce qu'il est traité ? Est-ce que l'élève a même, quelquefois, est-ce qu'il a le... Est-ce qu'il pense pouvoir avoir le choix ? Je pense que ce sont toutes des questions qu'on peut poser à notre système. Et que je pose ici. Et que je vous pose ici aussi. Donc, finalement, ce qu'on pourrait essayer de... Vers quoi on pourrait tendre ? C'est essayer de... Vers une détermination d'un objectif à atteindre avec les élèves. Et quand on parlait... Quand Mme Noisy parlait de portfolio, le portfolio est dans cette mouance de voir un objectif, un ensemble d'activités qui permettent, justement, d'atteindre un objectif plus général. Alors, autre question que je pose, je vais essayer de vous montrer ce qu'on fait ici, chez nous, rapidement. Comment répondre à ces problématiques de l'orientation ? Ici, avec le service, on a fait plusieurs choses. Notamment, on a fait un projet expert. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'il a été mené dans nos écoles en fédération UNI-Bruxelles, 45 établissements. Et c'est soulevé, à un moment donné, après 3 ans d'études, la question, est-ce que ça serait intéressant de faire une 3P, donc une 3e professionnelle orientante, ou une 3e professionnelle orientée ? Et donc, les écoles se sont dit, finalement, est-ce que nos élèves qui sont en professionnel, qui doivent apprendre un métier, est-ce que c'est mieux de se poser un an et se dire, OK, on va encore réfléchir au projet, ou c'est mieux de rester dans le système actuel, qui est une 3P orientée vers un type de métier, etc. Alors, je n'ai pas vraiment la réponse à la question, parce que si on l'avait, ça serait merveilleux, mais ce qui a été intéressant, c'est de voir qu'il y avait un intérêt pour les élèves, qui étaient en 3e professionnelle, d'avoir, pas nécessairement une 3P orientante, qui ne leur permettrait pas, et ce n'est pas du tout le but, d'accéder à un enseignement professionnel, mais d'avoir des moments de construction, de projets personnels et professionnels autour de ce métier, parce qu'ils ont besoin d'une revalorisation la plupart du temps, ils ont besoin de pouvoir, finalement, réfléchir sur un choix qu'ils n'ont pas fait. Donc la question de se dire, est-ce qu'il vaut mieux une 3P orientante d'une 3P orientée, elle n'est peut-être même pas nécessairement juste, peut-être se dire, je pense que tout élève, qu'il soit en 3e, en 2e ou en 4e, a besoin de réfléchir sur ses choix petit à petit. On disait tout à l'heure que les élèves, les individus, changés, pas nécessairement tout le temps, mais en tout cas, par palier, ils changent, et nous changeons tous. Eh bien, c'est la même chose pour nos élèves. Je pense que ce n'est pas parce qu'on est orienté vers un type de métier ou une filière particulière qu'on ne peut pas réfléchir pendant ce processus et acclimater ce processus suivant ce qu'on peut faire. En tout cas, c'est ce qui est sorti de cette étude. Je ne vais pas en parler plus, mais vous pouvez me contacter si vous voulez plus d'infos. Donc voilà, c'est ce que j'ai dit. Alors, l'approche orientante, c'est le deuxième type de projet qu'on encadre depuis 2009. Excuse-moi, je suis en train de piétiner ton fil. Donc cette approche orientante, elle nous vient du Québec. On l'a mise en place particulièrement dans l'enseignement secondaire au premier degré parce que c'était une demande. On a débuté avec la province de Hainaut qui nous a dit « Tiens, ce serait pas mal de faire ce qu'ils font au Québec. » On a dit « Ok, on va d'abord regarder si c'est faisable. » On a vu que les objectifs rentraient dans les objectifs d'un texte légaux. Et puis, on a travaillé notamment avec la province de Hainaut pour développer des projets qui permettent à l'école justement de travailler cette orientation petit à petit avec les jeunes. À la suite de la province de Hainaut, on travaillait sur cette approche orientante de la province de Brabant. On travaille toujours la province de Liège et l'enseignement communel liégeois aussi. Donc vous voyez que ça part un petit peu sur tout notre territoire belge-francophone. Et on a développé pas mal d'outils et on essaye de développer aussi des supports de formation, etc. Alors de façon bref, ça c'est ce que je viens de vous dire. Donc par exemple, en province de Hainaut, cette approche orientante a fait qu'elle est entrée dans les textes de l'enseignement de la province et donc fait partie de leur, je veux dire, le squelette de leur enseignement. On a abouti à ça au bout de 4 ou 5 ans ensemble. On a proposé un ensemble de réflexions, de formations avec différents acteurs, que ce soit les directions, les enseignants, les agents des centres PMS. Des collègues, moi-même, avons créé des outils qui portent sur différentes disciplines, mathématiques, sciences, histoire, etc. Et on a fait aussi pas mal de suivis d'écoles, suivis vraiment rapprochés des enseignants, des centres PMS dans leurs actions d'orientation. Et pour petit à petit, vous voyez, je parle d'outils, etc. Ce qui prévaut dans l'approche orientante, c'est de dire, ok, il faut travailler l'orientation, ça nous paraît, pour tous les conseils qui ont été mis en avant, important, mais l'école reste, ce que Mme Moisy, je pense, je rejoins ce que Mme Moisy disait, l'école reste un lieu où on apprend des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, des compétences, appelons ça comme on veut, des capacités, etc. Et donc ça, c'est au centre. Et l'approche orientante dit, ok, on peut travailler ces compétences, on peut travailler nos disciplines, français, etc. Mais on peut aussi travailler en même temps des compétences vocationnelles, des compétences d'orientation. Donc ça veut dire que dans l'approche orientante, on ne va pas bouleverser, si ce n'est peut-être dans la façon de penser les cours, mais on ne va pas bouleverser le cours des enseignants ou les activités qui sont mises en place par nos psychologues, etc. Mais on va peut-être essayer de réfléchir avec eux, et pour que chacun devienne autonome par la suite, réfléchir ensemble pour que les activités qu'on fait avec nos élèves aient du sens pour eux, et un sens aussi dans leur processus d'élaboration de projets personnels et professionnels. Je pense qu'on est vraiment là, on ne met pas de côté le disciplinaire, on travaille avec le disciplinaire pour créer des activités qui ont du sens. Alors évidemment, ce type de projet demande que tout le monde participe, en tout cas qu'une majorité participe si on veut donner du sens. Donc, à partir du diagnostic initial qu'on avait fait, on s'est dit, ok, on veut rechercher tout un ensemble d'objectifs généraux, je ne vais pas les rappeler, mais c'est tous ceux que vous pouvez deviner par rapport à ce que j'ai dit avant. Et finalement, cette approche orientante, on l'a vraiment vue, comme je viens de vous le dire, comme une philosophie de travail. C'est-à-dire, ok, je peux prendre l'orientation à bras-le-corps dans les cours et c'est un des rôles de l'école. Ça, c'est le présupposé de l'approche orientante, c'est ça. Si on se dit, je ne veux pas faire d'orientation, ça va être un peu compliqué de faire de l'approche orientante, évidemment. Et c'est donc, comme je vous le disais, ça demande que tous participent, ça veut dire tous les partenaires impliqués dans l'environnement scolaire, les enseignants, mais aussi les parents. Alors, j'ai vu sur la diète de Médanoisie, on n'a pas réussi vraiment à toucher les parents, je pense, à un moment donné, c'est un peu la même chose chez nous, c'est assez compliqué. Mais, c'est une volonté, c'est un des objectifs. Évidemment, les membres, c'est entre PME, c'est les entreprises, etc. Mais, chaque acteur travaille par rapport à ses propres objectifs, ses propres rôles. Donc, cette approche orientante, elle se définit selon trois temps, qui peuvent se recouper les uns les autres, donc l'infusion, la collaboration, la mobilisation. L'infusion, c'est travailler les contenus disciplinaires en faisant ses références au monde scolaire, au monde professionnel, au projet du jeune, etc. La collaboration, c'est l'intégration dans un processus plus vaste d'orientation. Et puis, la mobilisation, c'est l'intervention effective avec la coordination de l'ensemble des actions. Évidemment, l'infusion, c'est le type d'action qu'on fait le plus avec des élèves plus jeunes puisqu'on essaye petit à petit comme vraiment un thé qu'on infuse plus ou moins dans un verre d'eau chaude. Pardon. On essaye d'infuser petit à petit des notions liées à l'orientation chez le jeune. Donc, j'ai plus beaucoup de temps apparemment. Je vais passer assez rapidement. En gros, ce n'est pas n'importe quoi parce que ça fait plusieurs années qu'on travaille et ça fait plusieurs années que ce modèle est mis en place au Québec et ça a l'air d'apporter des plus-values significatives auprès des élèves. Ça repose sur tout un ensemble de théories. Je pourrais vous expliquer par mail ou si vous voulez me voir, on peut en discuter. Je vous parlais tout à l'heure de plusieurs outils qu'on a mis en place. Ça aboutit pour l'instant à un ensemble d'outils qui vont bientôt paraître avec notamment la province de Liège sur un ensemble de matières et aussi sur l'écriture de deux livres dont vous avez des posters ici à gauche. Le premier, qui est là derrière Comment rendre une école orientante, vous fournit des informations de façon plus détaillée que ce que j'ai fait maintenant sur comment est-ce qu'on peut en fonction du type d'acteur qu'on est, mettre en place cette approche orientante dans les écoles que Marc et moi avons écrits. Et puis, le deuxième livre qui va sortir ici incessamment sous peu, Penser, agir, l'orientation au XXIe siècle de l'élève aux citoyens engagés. Donc là, on est plus dans une réflexion à un peu ce qu'on fait aujourd'hui et ce que mes collègues aussi ont fait. vous allez lire d'autres voies, je vais dire, si je peux parler comme ça, lire d'autres auteurs, mais qui nous renseignent justement sur ces grands objectifs sociétaux qui sont derrière nos actions d'orientation parce que ce qu'on fait, évidemment, dans nos écoles ont un impact sur tout le reste et le reste a un impact sur ce qu'on fait. Donc, on a un site internet, je vous engage à y aller, approche-orientante.be Vous avez tout un tas d'outils qui sont dessus, vous pouvez les télécharger gratuitement, etc. Vous avez plein de questions, voilà. Et on mettra notamment des infos sur ce qui a été fait aujourd'hui. Donc, je vais passer assez rapidement. On a des outils pour un petit peu tout le monde. On a essayé d'ailleurs de viser les parents, mais comme j'ai dit, c'est assez compliqué. On pourra en reparler si vous voulez. Rapidement, donc, ce qu'on fait ici en approche-orientante, ça a un impact sur le pacte d'excellence, donc, en gros, ce qui va peut-être devenir de notre enseignement. Et ce pacte parle de cette approche-orientante. Et notamment par l'intégration dans les pratiques d'enseignement de l'orientation à travers de l'interdisciplinarité. Donc, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est travailler ensemble dans une forme de continuité, dans un processus qui est progressif tout au long du parcours de la scolarité. Ça veut dire du fondamental jusqu'après, jusqu'après le secondaire. Donc, à la question est-ce qu'on peut faire ça dans le primaire ? Oui, on peut faire ça dans le primaire. On pourra aussi en rediscuter. Essayer de développer l'auto-évaluation, la réflexivité, l'autonomie chez l'élève, etc. Et puis, l'ouverture de l'école dans les deux sens. Ça veut dire faire venir à l'école et que l'école aille vers la société en général. Donc voilà, il y a plusieurs actions que je vous proposais mais j'ai beaucoup trop de DIA. Notamment, ce carnet de bords, ce portfolio dont nous trouvons aussi l'idée intéressante et qu'on a mis en place avec quelques enseignants. Voilà, je voulais quand même juste terminer en conclusion. Reprendre quelque chose que Guichard a dit il n'y a pas très longtemps et qui pointe la philosophie de travail qu'on essaie de mettre en place aussi en approche orientante. Donc, une nouvelle intervention d'accompagnement à l'orientation, ici nous, l'orientation scolaire, dont la finalité et la construction d'un monde humain équitable et durable s'adresse à des individus devenus un homo-consultants de la pop culture. Ça veut dire des personnes dont l'esprit est formaté par un flux incessant de conseils de toutes sortes. Donc, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. On reçoit plein de conseils, on reçoit plein de choses mais on est livré nous-mêmes à nous dépatouiller là-dedans et les élèvent au moins autant que nous. Donc, je pense qu'ils rencontrent le même type de difficultés. Il faut éviter le présentisme. Donc, en gros, ça veut dire que c'est bien de réfléchir sur ce qu'il faut faire maintenant mais il faut avoir aussi une visée de ce qu'il faudrait faire par la suite ou ce qu'il faudra faire par la suite. Donc, ces interventions ne visent pas à aider les citoyens d'aujourd'hui à s'interroger sur le monde qu'il conviendrait de construire et ne leur donnent pas ou peu de conseils sur les conduites qu'il faudra adopter pour y contribuer mais justement en approche orientante on essaye d'avoir le contrepoint sur cela. Voilà. Et je voulais juste terminer sur ça. Une petite remarque qu'un de mes collègues m'a fait sur le livre on l'a appelé de l'élève aux citoyens engagés et il m'a dit tiens est-ce que tu n'aurais pas plutôt appelé ça de l'élève engagé aux citoyens engagés parce qu'effectivement on voit les gilets jaunes on voit etc les manifestations pour l'écologie mais on voit énormément de jeunes qui sont là et je pense qu'il y a quelque chose à co-construire avec eux sur ça. Je vous remercie. Merci Damien. Je vais peut-être prendre quelques questions. Voilà. Merci pour votre intervention. Ce matin il y a une intervention qui m'a marqué c'est celle de M. Pouillot qui faisait la distinction entre l'éducation et l'orientation le modèle de la boussole et de la destination avec le modèle des compétences à s'orienter et donc qui est le modèle du GPS et alors ma question subsidiaire c'est de dire pour vous l'approche orientante quel est le modèle et quelle est l'image que vous lui donnez. Je me suis posé la même question quand j'ai entendu la présentation de M. Pouillot je pense que effectivement on peut rapprocher l'approche orientante de cette vision de la boussole de l'orientation mais je pense qu'on est un petit peu entre les deux et ça dépend du moment où on travaille l'orientation je pense que si on prend historiquement je pense que la boussole est arrivée avant le GPS on a une sorte de grade je dis pas ça pour rien enfin si on a une sorte de processus on va passer de la boussole vers le GPS et je pense je sais pas pour les jeunes ça serait peut-être un peu la même chose on pourrait passer de grandes actions de grandes visées ok qu'est-ce que tu aimes dans quoi tu te sens bien vers quoi tu te dirigerais et tiens est-ce que tu connais ça est-ce que tu connais pas ça parce que souvent ils ne connaissent pas beaucoup de choses ou mal certaines choses quelquefois des choses mieux que nous mais voilà essayer de les ouvrir avec une boussole plus ou moins on s'oriente et puis quand on a un projet quand on devient un petit peu plus âgé quand le projet commence à se préciser je pense qu'on pourrait plus aller vers une sorte de GPS et d'ailleurs on travaille avec Emilie c'est surtout Emilie qui travaille sur ça pour l'instant sur des compétences à s'orienter compétences vocationnelles on les appelle comme on veut qui sont plus qui au fur et à mesure de l'avancement dans l'âge se deviennent de plus en plus précises je pense qu'on ne peut pas déterminer a priori mais c'est vraiment une construction donc je partirai sur une boussole qui se transforme petit à petit en GPS si vous voulez et si je peux ajouter oui je t'en prie puisque la boussole et le GPS n'ont pas vraiment de fonction si on n'a pas déjà à la base une carte et que cette carte c'est aussi avoir conscience justement de tout le contexte qui est autour de nous et qui suffit enfin il faut un outil en plus pour naviguer il ne suffit pas juste de la boussole et du GPS et que les élèves ont déjà un peu conscience de cette carte puisqu'ils s'y engagent déjà mais que c'est aussi à nous d'éclaircir les différents lieux vers lesquels ils peuvent se diriger oui une simple question pour vous le rôle de l'approche orientante dans l'enseignement fondamental je pense que ça rejoint ce que je viens de dire maintenant dans l'enseignement fondamental on va plutôt je pense se centrer sur une découverte de soi d'abord d'ailleurs c'est ce qu'on voit la réponse est assez facile finalement parce que c'est ce qu'on voit dans nos recherches qui sont pourtant liées au premier degré mais on a des enfants qui n'ont pas eu de travail d'orientation avant et donc le premier travail qu'on doit faire avec eux c'est de la connaissance de soi avec tout ce que ça comporte il y a de la revalorisation de soi du sentiment d'efficacité personnelle etc ou simplement de la découverte un petit peu du monde extérieur donc je pense qu'en fait si ça s'était fait avant donc dans l'enseignement fondamental ça serait déjà une bonne base pour ensuite raffiner et aller vers des choix plus plus précis donc l'enseignement fondamental je pense se prête très bien à de la connaissance de soi et c'est déjà en partie ce qui est fait et donc ce que j'ai ça me permet justement de rebondir si vous permettez ce que j'ai pas dit dans la présentation c'est que ce qu'on fait avec les enseignants la majorité des enseignants des centres PME c'est travail et l'orientation c'est vrai que je l'ai pas dit c'est important l'approche orientante elle est pas là pour ça je l'ai dit pour bouleverser le travail parce qu'il est déjà mis en partie en place mais ce que l'approche orientante vient donner c'est une structure c'est un squelette aux actions c'est dire ok il faut que tout le monde travaille il faut qu'on aille tous vers un même but ou un même objectif de travail de cette orientation la plus de value de l'approche orientante ou des projets d'approche orientante ou de l'école orientante on l'appelle comme on veut c'est ça c'est cette dynamique ensemble voilà c'était juste pour rebondir sur ce que vous aviez dit merci mais est-ce que le quasi-marché scolaire ne fait pas en sorte qu'on ne travaille pas ensemble c'est possible c'est possible c'est possible maintenant je pense que le monde se transforme et il se transforme il fait du bottom up et du top down donc je pense que toutes les parties peuvent peuvent travailler et peuvent au moins et je pense que c'est ce qu'on fait aujourd'hui si je vois devant moi je vois des gens que je connais parce que j'ai travaillé avec eux et puis je vois des gens que je ne connais pas donc ça je suis très content aussi dans les deux cas mais je pense qu'il y a une prise de conscience et que nos invités ici donc qui viennent de l'étranger même s'ils sont très proches ont des problématiques qui sont très proches des nôtres et comme je pense que c'est monsieur Rossier qui disait ça tout à l'heure on essaye de faire en sorte de rendre internationale ses préoccupations et de travailler en groupe sur ses préoccupations pour faire changer les choses l'enseignant seul ne peut pas faire changer le système mais un ensemble d'enseignants avec un ensemble de chercheurs dans un ensemble de pays peut peut-être peut-être je n'en sais rien amener tout doucement la locomotive à aller vers une bifurcation qu'il pense être juste et équitable peut-être voilà mais tout d'abord je voudrais vous remercier pour cette chouette journée et cette très intéressante intervention moi ma question est en tout cas liée à un contexte un peu plus particulier qui est le contexte bruxellois j'aurais voulu vous demander une question qui est peut-être vous poser une question qui était peut-être un peu vaste comment concevoir une approche orientante avec de jeunes primo-arrivants que ce soit dans le fondamental ou dans le secondaire sachant que ces jeunes parfois n'ont absolument connu aucun système scolaire et si par hasard il n'y a pas de belles réponses je vous jette la balle pour un prochain sujet de recherche éventuellement merci 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 pour le compliment sur la journée ça fait toujours plaisir alors pour répondre à la question je ne suis pas du tout spécialiste de l'orientation dans des environnements particuliers j'ai des collègues internationaux dont c'est les préoccupations donc je ne voudrais pas dire de bêtises je vais quand même donner mon avis il vaut ce qu'il vaut bon d'une part je pense qu'on est tous d'accord que travailler sur l'orientation qu'on soit belge francophone ou qu'on vienne du Kosovo etc ce sont des questions qui sont qui sont justes entre guillemets à aborder chez tout le monde peut-être que le travail sur le projet personnel et professionnel ou sur le projet personnel d'abord avec ce type d'élèves pourrait être une entrée vers un développement de l'identité je ne suis pas du tout spécialiste mais je peux concevoir que les personnes qui viennent de l'étranger et qui sont dans des qui ont des difficultés doivent avoir certains troubles identitaires peut-être ne pas se retrouver dans les coutumes et ces coutumes de chez nous je ne sais pas peut-être avoir une certaine forme de décalage dans leur identité donc peut-être que justement que ce soit des conseils ou autre chose mais qu'un système de construction de soi serait une des premières pistes vers une construction d'autre chose par la suite mais comme je vous dis je ne suis pas du tout spécialiste mais moi j'irai vers ça et j'irai vers ça pour tous les élèves qu'il y ait des difficultés ou pas mais peut-être précisément ou particulièrement chez eux peut-être que parmi les intervenants de ce matin vous avez quelques expériences dans ce domaine moi je peux vous dire ce qu'on fait en Suisse en Suisse il y a une distinction entre la migration disons légale qui est généralement incorporée dans les écoles et qui bénéficie des infrastructures disons usuelles avec des classes disons d'intégration et c'est généralement pas ces élèves là qui posent des problèmes particuliers disons et puis l'immigration disons légale ça concerne généralement une immigration en fait de pays européens c'est un cas de figure après les services spéciaux disons scolaires prennent en charge les cas qui poseraient des difficultés disons spécifiques etc il y a aussi dans les classes d'accueil il y a tout l'aspect de la familiarisation à la langue il y a des équipes un peu pluridisciplinaires qui interviennent et qui peut donc adapter leurs besoins en fonction des besoins de l'élève après il y a des services qui sont dévolus disons à l'intégration disons des requérants d'asile alors là c'est un peu plus compliqué parce que les personnes ont des parcours très hétérogènes donc ça peut être très différent et puis certains ont subi des parcours disons relativement longs avant d'arriver en Suisse ils ont peut-être passé deux ans dans des routes diverses etc et puis donc c'est assez disons ça peut être beaucoup plus disons compliqué et puis alors là c'est vraiment des équipes pluridisciplinaires des assistants sociaux des enseignants de langue des conseillers d'orientation enfin toute une série d'acteurs qui interviennent de manière coordonnée pour accompagner ces gens vers une insertion disons sociale et professionnelle mais la prise en charge est individualisée et puis pluridisciplinaire alors ça c'est ce qu'on nous disons on développe en Suisse et c'est quelque chose de relativement récent comme je le disais auparavant parce que l'accent est maintenant mis sur une insertion sociale disons rapide alors une dernière question oui vous avez parlé de l'importance de réunir les partenaires je reviens à un partenaire qui me paraît fondamental c'est le rôle des parents donc au niveau des rôles de parents est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a un travail à faire notamment dans le changement de représentation pour aider justement leur enfant ou leur jeune à décider vous parlez de quel type de représentation sur quoi sur l'enseignement les parents des parents ont des représentations sur le monde du travail on a des parents de différentes cultures et que vous l'avez dit vous même c'est parfois difficile d'associer les parents à un travail comme ça de l'approche orientante donc je veux avoir votre avis à ce sujet oui alors on a une collègue au service qui travaille sur les représentations sociales des différents acteurs d'ailleurs j'en refais la pub dans le bouquin on a écrit un chapitre sur la représentation qui émanait de la presse sur le tronc commun etc alors c'est une vraie problématique je ne sais pas si c'est lié exclusivement aux représentations des parents je pense que c'est aux représentations de beaucoup d'acteurs que ça soit chez les élèves eux-mêmes par exemple pour citer ma collègue Mélanie Ferrara qui avait mis en avant que les élèves eux-mêmes du professionnel certains tendaient à se décrire je vais utiliser le mot qu'un article avait repris de Baraki c'était un mot qui était ressorti parmi d'autres mais donc cette représentation est vraie là je pense qu'elle doit être vraie chez les enseignants une question que je pose souvent quand on discute en formation etc est-ce que vous mettriez votre enfant dans l'enseignement professionnel comme ça la réponse n'est pas très souvent oui quand on a des enseignants devant nous donc ce travail sur les représentations est pour moi très important maintenant la faisabilité je n'ai pas énormément de solutions je vais vous donner une petite anecdote donc dans le dans le projet expert donc je m'étais rendu dans une école qui avait mis en place des activités d'orientation et une des activités c'était simplement faire venir les parents à l'école c'était que ça c'était une des activités d'orientation et ce qui s'est passé c'est que dans cette école il y avait beaucoup de familles nord-africaines et où les mamans ne travaillaient pas et donc ils se sont dit ok on va les faire venir mais sur un temps de midi on va boire un thé on va manger un gâteau elles amenaient du thé elles amenaient les gâteaux etc donc elles sont venues et c'était le moment privilégié pour que pardon les enseignants et les membres des centres PMS qui étaient présents voilà parlent un petit peu avec ses mères et disent finalement tiens comment on pourrait faire pour que votre enfant se vienne plus souvent ou soit plus motivé ou bien est-ce que votre enfant se plaît à l'école etc et une des réponses donc c'est la direction de l'établissement qui m'a dit ça une des réponses qu'ils avaient eues mais qui était plutôt générale c'était c'est pas mon rôle c'est le rôle de l'école de former les élèves mon enfant mon fils ma fille c'est pas mon rôle ce que vous faites dans l'école vous le faites et moi à la maison je fais mon rôle de mère alors on n'est pas dans cette mouvance là on essaye d'intégrer les parents dans l'école on essaye de les faire participer de diverses façons mais vous dire que j'ai une solution pour que cette mère veuille contribuer j'en ai pas si vous en avez une je suis preneur oui mais ce qu'on essaye de faire c'est que dans certains cas vu avec l'anecdote par exemple ça me paraît compliqué mais ce qu'on essaye de faire finalement c'est une forme d'infusion avec les parents aussi c'est que petit à petit on essaye par un ensemble d'actions très coûteuses en temps très coûteuses en énergie c'est de les faire venir à l'école c'est de leur donner des informations sur leur enfant sur ce qui se fait à l'école on a fait des cartes on a fait des carnets on a fait des vidéos etc alors on a toujours un public qu'on n'arrive pas à atteindre les parents qui ne viennent pas et qui ne parlent pas français ou qui ne savent pas lire oui on essaye que chaque brique à la fois de construire quelque chose alors voilà je pense que je ne peux pas mieux vous répondre malheureusement mais on est conscient des problématiques oui oui juste pour ajouter et du coup ce qui semble aussi une des options possibles c'est vraiment de miser sur des outils de discussion de dialogue qui permettent puisque la représentation on a chacun nos représentations des métiers etc et puis que finalement c'est la discussion autour de ces représentations qui fait changer de perspective comme Valérie Cohen Scali le disait ce matin et donc le numérique pour ça peut être un outil intéressant et c'est pour ça qu'on a pensé à développer quelques animations vidéo qui sont assez complexes mais qui peuvent quand même permettre aux parents d'avoir un dialogue avec les enfants sur par exemple l'évolution de l'orientation toi comment tu t'es orienté et puis moi comment je vais m'orienter aujourd'hui qu'est-ce que me réserve le monde du travail de demain et qu'est-ce que tu en penses est-ce que c'est différent est-ce que c'est pareil est-ce que voilà toutes ces choses dont on a peut-être conscience mais qu'on ne prend pas forcément en considération quand on agit avec nos enfants ou avec les élèves etc et qui du coup là peuvent être discutées déjà un premier point de départ et donc ces ressources sont disponibles sur le site internet et peut-être pour reprendre ce que disait Guichard et une des dernières d'hier on ne doit peut-être pas se limiter au présentisme je pense que les enfants d'aujourd'hui seront les parents de demain donc je pense qu'on peut travailler aussi avec eux voilà je pense que c'est tout un processus voilà que c'est tout un processus qui est en train d'avoir qui est en train d'avoir d'avoir